Donc bonjour, excusez-moi pour ce début un peu bizarre. Nous sommes donc le 106 mars, nous sommes sur la place de la République, en équipement hyper léger. Et donc nous allons commencer notre JT habituel. Ben voilà, comme d'habitude, on appelle la contribution tvdebout.gmail.com D'abord un grand merci à Basta qui nous fournit pas mal d'informations tous les jours. N'oubliez pas qu'il faut s'informer partout ailleurs. Donc il y a la Gazette Debout, il y a Facebook avec Nuit Debout, il y a Twitter avec Nuit Debout évidemment. Il y a aussi Stream Debout, il y a le site nuitdebout.fr sur lequel il y a plein de blogs et donc plein de points d'informations. Vous allez voir pas mal de comptes rendus sur la manifestation d'hier. Il y a désormais aussi le Mumble de Nuit Debout. Alors ça je vous encourage à aller sur le wiki de Nuit Debout sur lequel vous allez pouvoir vous connecter, donc écouter et participer à des discussions vocales. Donc c'est un serveur audio en fait, vous vous connectez dessus avec votre ordinateur et donc vous pouvez avec votre micro, avec votre casque micro, discuter avec plein de personnes. Il y a des salons, il y a des espaces dans lesquels vous pouvez discuter ou aussi écouter la G. Elle est diffusée actuellement en direct sur le Mumble de Nuit Debout. C'est une application qui marche sur Linux, Mac, Windows évidemment, même sur téléphone Android ou iOS, enfin iPhone. Et donc vous pouvez le faire vraiment de partout et comme vous voulez. Donc commençons donc les news. Donc il y a 10 news ce soir. Donc on va commencer avec un petit tirage au sort de ma sauce. Est-ce que tu as envie de me dire un chiffre entre 1 et 10 ? 3, 2, 7. Parfait. Donc matraquage de l'information. Aujourd'hui, alors vous allez croire que c'est hors sujet. Aujourd'hui donc il y a la SACEM et 1800 artistes qui défendent les quotas. C'est-à-dire que chaque artiste ne peut pas diffuser plus d'un certain nombre d'informations, plus d'un certain nombre de chansons. Parce que vous savez que quand il y a un chanteur qui est un peu à la mode, il a tendance à repasser 4 fois par heure pendant 10 heures d'affilée et pendant à peu près 15 jours. Et donc du coup vous vous retrouvez à avoir la chanson en tête. Et évidemment vous avez envie d'acheter le truc. Donc pour essayer de favoriser un peu de diversité, la SACEM et 1800 artistes ont défendu des quotas. Donc un maximum au-delà duquel on ne peut pas diffuser un certain nombre de titres. D'ailleurs le parallèle avec l'actualité pourrait être intéressant puisqu'aujourd'hui il était difficile de ne pas entendre parler de l'hôpital Necker et du caillassage, pas du caillassage, du... Pas de la destruction, enfin de la manière dont a été attaqué l'hôpital Necker. Et donc comme ça est passé en boucle, il n'y avait que cette information-là, quitte à effacer toutes les autres informations, je pense que ça pourrait éventuellement s'appliquer aussi ce quota à la formation. Passons à la suite. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez un chiffre entre 1 et 10 à me donner ? Merci. A partir du 15 juin jusqu'au 5 juillet 2016, le syndicat national des lycées et collèges annonce, demande une grève. Ça a été voté. Donc c'est pendant les examens et ça a été pris à la demande des adhérents. Donc c'est le syndicat national des lycées et collèges, le SNAL, le SNAL, S-N-A-L-C, qui demande ça. Donc voilà, ça a commencé aujourd'hui et ça va continuer jusqu'au 5 juillet. La grève pendant les examens des enseignants et des pions. Voilà. Un autre chiffre ? Clément, un chiffre ? Un, très bien. Un chiffre, voilà. Parfait. Donc c'est pour une annonce. D'habitude, le 1, c'est les blocages, mais il n'y a pas de blocage aujourd'hui. C'est Nuit Debout Avignon qui aura lieu le 7, 8 et 9 juillet. Donc c'était annoncé. Et donc pendant le festival, vous pourrez retrouver les Nuits Debout à Avignon. J'imagine au pied du Palais des Papes. Un autre chiffre ? Cinq. Passe d'armes. Passe d'armes. Et oui, il y a eu une passe d'armes aujourd'hui entre la CGT et le Premier ministre. Alors au départ, ça a commencé par le Premier ministre et le Président de la République qui, en marge du Conseil des ministres, a considéré que si les manifestations continuaient à être violentes, il fallait les interdire. Il fallait en tout cas que la sécurité des biens et des personnes soient assurées. Et donc évidemment, ça pose un énorme problème puisque la CGT a directement été visée par le Premier ministre. Et donc, il considère que... Alors, parce que la CGT a répondu au Premier ministre, on considère qu'il ne peut ignorer qu'il incombe au pouvoir public dont il a la première responsabilité d'assurer la sécurité et le maintien de l'ordre. Ce n'est pas la CGT d'assurer le maintien de l'ordre et ce n'est pas la protection des biens. Donc, il y avait suffisamment de CRS pour assurer la protection des biens lors de la manifestation. Et donc, on ne peut pas décemment considérer que c'est la faute de la CGT s'il y a eu de la casse. Par contre, la CGT, elle, a assuré la sécurité des personnes. Et donc, ça, elle a réussi. Elle souligne donc le sang-froid et la maîtrise des militants et de son service d'ordre qui, sans faillir, ont pris les dispositions nécessaires afin de garantir la sécurité des participants à cette manifestation massive. Évidemment, ça n'a pas été toujours tout le temps facile puisque des charges de CRS ont provoqué des blessures parmi les syndicalistes et parmi les manifestants. Un autre chiffre ? Parfait. Donc, sachez que l'Euro 2016 est plus fort que la fête de la musique. Eh oui. Donc, le concert qui était prévu place d'Enfer Rochereau pour la fête de la musique est annulé en raison de la mobilisation importante des forces de sécurité pour la protection des stades. Donc, voilà. Aujourd'hui, le 21 juin, il n'y aura pas de grand concert. À la limite, c'est très bien parce que ça donnera plus de place au peuple. Et donc, plus de place au peuple, aux citoyens pour faire de la musique et fêter ensemble ce grand mouvement culturel en France. Point suivant. Un chiffre ? Deux ? Il y a une... Comment dire ? Il y a une pétition qui a beaucoup de succès en ce moment. C'est la pétition de Quentin. Vous pourrez trouver un peu plus d'informations sur rue 89. Une pétition où vous cherchez contre les violences policières le succès de la pétition de Quentin. Et donc, c'est un lycéen marseillais qui s'est lancé dans un pari fou d'attirer l'attention du ministre de l'Intérieur sur la question des violences policières. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 100 000 signatures. Et donc, c'est sur change.org. Tous les mois, il y a à peu près une ou deux pétitions qui arrivent à dépasser ce seuil. Donc, ce succès est quand même assez important. Et ce qui montre qu'il y a un vrai problème entre... dans la police, dans la manière dont elle gère et dont elle contrôle ces polices et ces forces de l'ordre sur le terrain. Et pourtant, eux, de l'autre côté, le préfet de police de Marseille félicite le sang-froid et le grand professionnalisme de ces policiers. Mais pourtant, Quentin, lui, est encore choqué par tout ce qu'il a vu et comprend que ces félicitations sont plus des encouragements que plus une baisse ou en tout cas une tentative de contrôler la violence des policiers. On continue, très chers amis. Le 5 a été dit, le 6 n'a pas été dit. Donc, c'est le 6 ou le... Donc, le 6, 9 ou 10. Clément, le 6, 9 ou 10. La Confédération syndicale internationale inscrit dans son rapport annuel pour la première fois la France en pointant que c'est le plus mauvais pays en matière de respect des libertés syndicales dans le monde. Juste ça. Donc, au Royaume-Uni et en France, les organisations syndicales se battent contre les changements législatifs régressifs. Et donc, la France est dans ce cadre-là un des pays les plus mal notés, les plus mal placés au niveau international. Ce n'est quand même pas une mince affaire. Entre 6 et 10. Je ne sais pas si vous avez entendu ça aux infos. Le Brexit est en tête dans les sondages en Angleterre. Ils sont passés à 54% de noms à rester dans l'Union européenne. Le chiffre des noms continue à augmenter inexorablement. On va voir comment ça devient. Le vote se passera le 26 juin. Et donc, vous verrez d'ici là si les choses s'inversent. Mais, compte tenu de la protestation populaire et de l'accusation qu'il est faite de l'Europe de vouloir tout contrôler et plutôt mal contrôler, je pense que les choses sont plutôt mal parties. La dernière news du jour, c'est le port d'armes qui, désormais, pour les policiers en dehors des heures de service, va être autorisé. Donc, c'était une demande forte des syndicats policiers pour les dernières réformes de sécurité à l'issue des attentats qui ont provoqué l'état d'urgence. Donc, après le drame de Magnanville, le port d'armes hors service pour les policiers restera autorisé après l'état d'urgence, annoncent les syndicats. Donc, le ministre leur a annoncé que l'autorisation du port d'armes sera prolongée au-delà de l'état d'urgence. Et donc, c'est Yves Lefebvre, secrétaire général d'unité SGPFO. Qui considère, enfin, qui annonce que la mesure va être pérennisée. Et c'est aussi confirmé par l'Unsa Police. Donc, voilà. Donc, les choses... Salut Dylan. Donc, voilà. Merci Dylan. Et donc, voilà. Donc, c'était la dernière news du jour. Nous allons passer à une petite annonce avec un invité sur le plateau. Je pense qu'on va faire un petit coucou à Clément, puisque les orchestres debout, on va en continuer. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501